Bienvenue sur Cornet.tv pour ce bilan de la saison 2023 et l'entre-saison de Jean-Simon Cornet et son écurie, Cornet avec Racing. C'est finalement le vétéran Jacques Villeneuve qui a remporté les grands honneurs avec 12 points devant son coéquipier Jean-Simon Cornet. Les deux ont été dominants alors que Lando Norris, Charles Leclerc et George Russell, trois jeunes pilotes, complètent le top 5. Pour ce qui est du reste du classement, Alonso a surpris avec une dixième place et 17 points devant Verstappen alors que Nicolas Lettui fut le seul pilote de la compétition à ne pas récolter de points en 2023. Chez les constructeurs, Cornet et Québec Racing ont largement dominé les autres écuries alors que McLaren remporte la deuxième place au dernier Grand Prix de la saison avec 26 points devant Ferrari. Mercedes et Red Bull complètent le top 5 alors que Alpine s'avère avoir été dangereux vers la fin du championnat. Durant cette saison 2023, nous avons eu droit à sept différents champions. D'ailleurs, le nouveau champion du monde a monté neuf fois sur le podium pour un total de quatre victoires. Outre son rival le plus près, aucun autre pilote n'a remporté deux courses cette année. Quant aux tours les plus rapides, Cornet et Québec Racing détient 7 sur 16 points supplémentaires. Parlons maintenant du reste du classement. Bravo à Sébastien Vettel pour le tour le plus rapide à Monaco et mention honorable à Tsunoda, Vettel, Stroll et Albon pour un total de 16 courses complétées sans abandon. Revenons à Jean-Simon Cornet. Il peut être fier de cette deuxième saison en carrière avec sept victoires, dont le Grand Prix du Canada devant sa famille et ses amis. En tant que propriétaire, c'est également son premier trophée constructeur alors qu'il présente de belles statistiques en carrière avec 15 podiums, 6 courses remportées et 6 pôles positions en 32 courses. Son avenir ne peut qu'être radieux maintenant qu'il possède plusieurs trophées à la maison. Cela fait très bien dans la décoration du salon. Quant à son écurie, elle a terminé également la plus puissante monoplace devant McLaren et Mercedes et son équipe peut être fière de sa progression au courant de l'année. La deuxième moitié de saison a été définitivement à leur avantage et cela témoigne aussi de la différence de points entre Villeneuve-Cornet et les autres pilotes de la grille. Alors que Sébastien Vettel a confirmé sa retraite durant la saison, Jacques Villeneuve n'avait rien confirmé de tel. Maintenant champion du monde, Cornet-Cabec Racing devra se trouver un second pilote car oui, le vétéran pilote numéro 12 a rendu sa décision. C'est donc avec le sentiment d'un devoir accompli que l'heure de la retraite a sonné pour notre ami Jacques Villeneuve. C'est ainsi que Cornet-Cabec Racing a débuté ses négociations avec le pilote Max Verstappen, dont la saison fut difficile avec Red Bull. Il va accepter un contrat de 12,5 millions chez l'écurie québécoise dans le but de remporter son deuxième champion de pilote en carrière. En 2023, voici les statistiques de deux pilotes qui porteront les couleurs de CQR en vue de la saison 2024. Pour Cornet, il s'agit d'une troisième saison, contrairement aux Néerlandais qui entame sa dixième saison en carrière. Plusieurs changements cette année. C'est donc une recrue en Dan Tickton pour remplacer Max Verstappen chez Red Bull, alors que Guanyozu quitte Alfa Romeo pour remplacer le siège de Sébastien Vettel. En conséquence, Oscar Piastri fera ses débuts en F1 chez Alfa Romeo. Voici donc Cornet et Verstappen avec la nouvelle monoplace CQR pour 2024, avec un logo légèrement modifié et un tout nouvel uniforme pour entamer cette nouvelle saison. Du bleu et du blanc aux couleurs du Québec, avec un léger jaune doré pour signifier leur championnat constructeur remporté en 2023. Cornet y va également d'un nouveau casque avec le blanc mis de l'avant. Pour 2024, Cornet Cup Racing demeure l'écurie favorite. Néanmoins, les Ferrari, Mercedes et McLaren tenteront de les rattraper à titre de performance. Red Bull est d'ailleurs toujours en rang derrière Alpine. Verstappen a-t-il pris la bonne décision? Le calendrier demeure 16 courses, alors que la saison débute cette fois-ci à Bahreïn. Le championnat s'annonce particulièrement excitant avec des grands prix comme Jeddah, Melbourne, Miami, Baku, Monza et Austin. C'est tout pour ce bilan de la saison 2023 et l'entre-saison. Merci d'avoir été des nôtres et soyez présents alors que la saison 2024 prendra son envol lors du prochain épisode avec le Grand Prix de Bahreïn. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !